Mais pour en revenir au bois, on voit des choses, nous qui nous... la permaculture, les buts, le bois raméal fragmenté, je veux dire, on est... comment dire... Ce sont des modes. Ce sont des modes en ce moment, tout le monde nous parle de permaculture. Il y a dix ans, on parlait de la terra preta, qui était une technique en Amazonie, chez les indiens d'Amazonie, qui était particulière. Ils n'ont quasiment pas d'argile, d'éléments dans le sol, puisqu'en fait, tout est dans les feuilles. Donc, en fait, effectivement, ils brûlaient, ils faisaient du charbon pour tenir leur fertilisation. Mais ça n'a rien à voir avec nos sols. Ce n'est pas adaptable à nos sols, à nous. Donc, tout le monde parlait de la terra preta. Et à l'heure actuelle, on est en train, dans la permaculture, de parler des buts, on peut dire... Mais il y a même qui disent qu'on n'a qu'à mettre carrément des troncs d'arbres dans les buts. C'est quelque chose qui marche, qui a été utilisé au Cameroun, dans des zones ou dans des écologies où on a de la sécheresse, où la vie dans le sol n'est pas liée aux colamboles, aux acariens. Un, c'est les termites. Et les termites, on le sait, mangent le bois. Donc, elles vont décomposer le bois. Elles vont pouvoir, effectivement, l'utiliser et le transformer. En plus, on est en zone beaucoup plus sèche. Donc ça, et on adapte une technique de mettre des bois. Alors, ça peut marcher dans certaines zones du sud de la France, où on est sur des sols sableux, où on n'a pas trop d'argile. Mais on ne peut pas coller à toutes les écologies un système qui marche dans une écologie très particulière. Donc, il faut faire très attention. Le bois raméal fragmenté, si vous en mettez trop, ça ne peut pas marcher. C'est pareil pour le broyat. Pareil pour le broyat. Alors, si en plus, vous ne broyez pas des rameaux porteurs de bourgeons, alors là, vous êtes sur des césurènes extrêmement élevées. Il faut faire attention, vous allez étouffer votre sol. Tant que le bois porte des bourgeons, ça va, le césurènes, enfin, le rapport carbone-azote n'est pas trop élevé, donc le système pourra être digéré. Mais si vous commencez à mettre carrément des troncs, des copeaux, etc., attention, là, vous rentrez dans des systèmes, enfin, là, il faut regarder. Vous savez, nous, ce qu'on fait depuis 30 ans, c'est observer la nature. On ne fait rien d'autre qu'observer la nature, comment elle marche. Regardez comment un tronc se décompose dans la nature. Vous avez d'abord la pourriture blanche, ensuite, d'abord, il reste au-dessus du sol, il n'est jamais enfoui. Et vous verrez qu'il va passer par deux successions de groupes de champignons, d'abord la pourriture blanche, puis la pourriture rouge, il va devenir complètement orange, votre tronc. Et à ce moment-là, comme il va y avoir beaucoup de mycélium, des animaux vont pouvoir commencer à manger ça, à faire des boulettes fécales, à les écraser. Mais votre tronc, il met des années à se décomposer, même à la surface du sol. Donc, vous savez, il faut toujours regarder la nature. C'est le grand livre, c'est elle, c'est elle qui nous a dit qu'elle fonctionne depuis 10 millions d'années. Je n'ai jamais demandé d'engrais chimiques et rien du tout. Elle s'est fait repousser les plus grands arbres du monde. Observons-le. Ayons l'humilité de l'observer au lieu de la violer. C'est ça, en fait, le jour de demain. Et dans le bois améal fragmenté, qui est quelque chose qui marche très très bien, ça a été dévoyé et on vend, parce que quand vous dites du broyat, quand on regarde, nous, les broyats qui sont vendus, heureusement, ils ne mettent pas bois améal fragmenté, parce que ça, ça serait du mensonge et ça ne peut pas marcher. Et en général, c'est des déchets de scierie qui sont des copeaux, qui sont des troncs comme ça. Donc, c'est faux. Donc, on utilise... Ce bois améal fragmenté est un déchet. Quand il est fait dans la haie, ce n'est pas un déchet, c'est une vraie valeur à choucher. Mais quand on vous vend de la plaquette ou des copeaux qui sont de troncs comme ça, c'est un déchet peut-être de scierie ou d'une industrie qui est utilisée en prenant le prétexte que c'est très bon parce que c'est du bois améal fragmenté. Donc, il y a un truc qui ne fonctionne pas, ce n'est pas du bois améal fragmenté. Donc, il faut faire très attention. Et on utilise, c'est pour ça, on réutilise quelque chose de façon pas adaptée et pas juste. Et quelque part, il y a une part de mensonge.